Salut, c'est Lina Levin ! On a un bilan positif par rapport à la 5e place déjà qu'on arrive à décrocher et puis on verra pour la suite si on est européenne l'année prochaine ou non, donc c'est un bilan très positif. On a rempli nos objectifs à fond, le premier c'était d'être en play-off et puis le deuxième c'était de décrocher la 5e place et ça a été fait donc c'est cool. Avec des hauts et des bas, début de saison un peu compliqué, le temps de me mettre dans le groupe et tout ça, c'était vraiment ma première saison en D, donc début un peu dur et puis je dirais deuxième partie de saison au bilan positif quand même. Voilà, avec des irrégularités mais au bilan quand même assez positif. Forcément samedi dernier quand on a gagné Chambray plus 3 donc on savait que c'était nous qui étions 5e. Mon pire souvenir, enfin c'est en global je vais dire plutôt le mois de janvier où là on est dans un trou total où les défaites s'enchaînent sachant qu'on savait qu'on jouait tous sur ce mois là et qu'il était hyper important et au final on est passé complètement à côté. Donc c'est vrai que les nerfs étaient un peu à vivre pour tout le monde et c'était un peu un mois compliqué mais bon après on a réussi à relever la tête. L'année prochaine, c'est la surprise parce qu'il y a quand même beaucoup de filles qui restent donc on sait qu'on a quand même un an égo dur. Après il y a deux nouvelles d'arrivée et personnellement je les connais pas du tout donc voilà j'espère qu'elles vont bien s'acclimater au groupe et rentrer vite dans le projet de jeu et puis voilà. Après personnellement, venir plus régulière et continuer sur la lancée de ma fin de saison perso et puis voilà. Alors déjà dimanche je serai en vacances en Grèce donc voilà une semaine et puis après je rentre dans ma famille en Bretagne et 1er juillet je suis sur Dijon parce que j'ai des examens donc voilà. Merci à tous de nous avoir soutenus tout au long de l'année donc on espère vous retrouver aussi nombreux voire plus l'année prochaine donc voilà, gros bisous à tous, salut !